Alors, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller dessiner le logo. Alors, on rapproche le plus possible et on veut dessiner le logo. Présentement, on voit le plan qui est toujours dans, disons, en avant-plan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller éteindre le plan et là, on va pouvoir dessiner un peu mieux sur la plateforme qu'on a présentement. Alors, je regarde le logo. Qu'est-ce que je veux faire? Peut-être que je veux simplement faire le contour ici. J'ai des lignes qui sont pleines et des lignes qui sont courbées. Alors, des lignes droites, des lignes courbées. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est peut-être utiliser pour commencer des points qui sont stratégiques par rapport à ce que je veux dessiner. Alors, je vais sur le point et je vais dessiner des points par rapport à ce plan-là. Alors, ici, si je laisse mon curseur, ça dit Select a Plane or Plane or Face. Alors, le plan que je veux sélectionner, c'est le dernier plan que j'ai. Évidemment, malheureusement, ça tourne. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux premièrement cliquer sur mon premier point et ensuite, je peux aller le tourner. Alors, ici, si je vais à Left, puis je peux faire ça ici, ça me permet de tourner mon plan. Alors, j'ai fait un point ici. Je peux peut-être faire un point ici parce que ça va courber. Je peux peut-être faire un point ici. Puis, j'essaie de faire symétrique. Alors, juste de l'autre côté, j'ai un point semblable. Ici, je vais avoir un point juste ici. Ici, j'ai un autre point ici. Alors, symétrique, je fais un autre point ici. Donc, dépendant de ce qu'on veut dessiner, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, je pourrais avoir un point ici et avoir un point ici. Ensuite, je pourrais aller ici, dessiner la courbure. Peut-être que je voudrais avoir un point peut-être ici. Et vis-à-vis de ce point-là, peut-être aligné. Ensuite, vis-à-vis de ce point ici, je peux peut-être avoir, parce que j'essaie de garder la symétrie, ensuite, je viens ici. Donc, j'ai un point ici. Donc, je peux avoir symétrique avec ces deux-là. Ensuite, je pourrais avoir peut-être un point dans cette zone ici. Un autre ici. Ensuite, symétrique, il y a une zone ici. Symétrique avec l'autre qui est ici. Si on se déplace vers le point, on réussit à voir ce qu'on cherche. Ensuite, ici, peut-être que je pourrais avoir un point vis-à-vis ici. Symétrique avec celui-là. Donc, c'est un autre point ici. Symétrique avec lui. Un autre point ici. Symétrique avec celui-là. Donc, j'ai un peu le contour de l'intérieur. Alors, je peux faire échappe et aller maintenant dessiner mes courbures. J'aimerais peut-être avoir des courbes. Alors, je peux cliquer sur ce style-là. Puis, aller choisir mes lignes. Ça, ça va. Ensuite, ici. Je peux faire entrer. Je fais échappe. Donc, je n'aime pas ce dessin ici. Je recule. Alors, je veux faire ma ligne qui est droite ici. De celle-là à celle-là. Ça, c'est une ligne droite. Alors, je fais échappe. Je veux maintenant dessiner une ligne courbée de lui à lui. Alors, courbe. De lui à lui. Puis là, je viens ici. Je peux ajuster un peu. Je clique entrer. Je peux, si je veux, éteindre. Peut-être que ce serait plus facile pour éteindre le tube pour l'instant. Et je dessine mon plan de cette façon-là. Tout autour, je dessine le logo.